Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, chers amis astronomes, bon, je vous ai déjà dit bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans le forêt. Oui, parce que là où j'habite moi dans la Loire, non loin de Saint-Etienne, il y a ce qu'on appelle la plaine du forêt. Donc moi, je suis dans un village un peu en hauteur. En contrebas, il y a une plaine qui s'appelle la plaine du forêt, où se trouvent des villages, des petites forêts, des rivières. Il y a la Loire qui passe à côté de chez moi et qui descend sur la plaine du forêt, tout ça, tout ça. Ça s'appelle la plaine du forêt, c'est comme ça, d'accord ? Donc c'est une plaine qui est assez large, assez grande, voilà. Et l'autre jour, dimanche, je lis le journal, donc je fais de la pub pour mon journal. Alors, c'est pas une pub commerciale, YouTube, je fais juste de la pub pour mon journal. Donc, la tribune de progrès, l'édition Forêt 42B, du dimanche 20 octobre 2019. Oui, ça date d'hier. Voilà, alors vous voyez, en gros titre, vous avez « Comment sauver les bistrots ? » Mais c'est pas ça qu'on va parler. C'est de ça, en gros, qu'on va parler. On va pas parler de ça. Et oui, parce que ça s'est passé pas très loin de chez moi. Et moi, j'ai un petit problème avec ça. Parce que comme l'article, il a été écrit pour le journal du dimanche, ça s'est passé, je pense que ça s'est passé, alors c'est en page 15. Si je me rappelle bien de ce qui est écrit dans l'article, c'est passé le samedi 5 octobre. Donc, le samedi 5 octobre, ça a été écrit pour le dimanche 20 octobre. Vous imaginez ? Donc, ça s'est passé quelques jours avant. Donc, je vais juste récupérer la page de l'article. Alors, le titre, c'est « Étrange lumière dans le ciel, pas des ovnis a priori ». Alors, bon, ok, très bien. Moi, par contre, voilà, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que moi, bon, ça fait 40 ans que j'habite dans le coin. Moins les années où je suis parti à l'armée, où je suis parti en formation dans l'art, tout ça. Mais bon, disons que quand je revenais de permission, j'étais là, dans la Loire. Et quand je revenais des week-ends de ma formation de reclassement professionnel après l'armée, je revenais ici. Donc, on va dire le grand maximum de ma vie, je l'ai passé ici, à part les voyages et tout ça. Mais bon, mais le plus gros, sur les 40 ans que j'habite ici, la plus grosse partie, je les ai passées ici. D'accord ? J'ai observé aussi ma plus grosse partie de ma vie ici. Le ciel, hein. Je parle d'astronomie aussi, hein, sur ma chaîne. Je ne parle pas de ça. Mais là, je tombe sur cet article dimanche. Je me dis, tiens, on s'a regardé ça. Enfin, je le vois en première page. Puis, je regarde, hein, je le lis, tout ça. Bon. Alors là, vous avez une image qui a certainement été prise par, déjà par un amateur de la photo. Enfin, un amateur de la photo, on va dire, ouais. Depuis Saint-Thomas-la-Garde. Alors, Saint-Thomas-la-Garde, c'est pas très loin de chez moi. Enfin, c'est pas très loin de chez moi. C'est à peu près une vingtaine de kilomètres de chez moi. C'est en direction de Montbrison. C'est justement en direction où je vais pour aller voir mon père. Donc, voilà, Saint-Thomas-la-Garde. Alors, c'est de la route pour aller voir mon père. Et c'est un peu sur le côté. Voilà. Saint-Thomas-la-Garde, c'est un peu sur le côté. Voilà. Donc, c'est pas très loin. Je connais un peu. Je connais quand même. Donc, Saint-Thomas-la-Garde, un observateur a pu photographier ses trois lumières. Ah, c'est trois étranges lumières dans les ronds rouges. Donc, je regarde la photo. Et puis, à côté, les lanternes célestes sont des ballons à air chaud fonctionnant sur le même principe que les montgolfières. Voilà. Donc, attention. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même un esprit rationnel, terre-à-terre, critique. Et en lisant juste le petit truc en noir, machin, en grasse, donc, samedi 5 octobre, plusieurs témoins relatent la présence d'étranges boules de lumière dans la nuit. Jusqu'à là, boules de lumière, il y a pléthore d'explications pour les boules de lumière. Pour ces lecteurs, pas de doute. Il ne s'agit ni d'un avion, ni d'un astre. Bon, OK, ils ont déjà un a priori. Pour le directeur national du MUFON, alors, le MUFON, ou MUFON, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'histoire du GEPAN. Le GEPAN, qui est sous l'égide du CNES, hein, voilà, ça tombe bien, je porte le t-shirt, du CNES, ça n'a rien à voir. Le CNES, c'est sérieux, le MUFON, c'est des ufologues. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont persuadés qu'il y a des vaisseaux qui s'intéressent, qui viennent nous voir, voilà. Et qu'ils sont persuadés que le gouvernement américain, puisque c'est américain, normalement, le MUFON, mais apparemment, il y a... Ici, en France, il y aurait une... Enfin bon, il y aurait un ambassadeur du MUFON. Donc, ils sont persuadés que les complots qu'on leur cache la vérité, c'est vrai. Voilà, donc, pour ça que... Enfin, vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que, plus loin, pour le directeur national du MUFON, du MUFON, MUFON, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Un réseau d'enquête sur les ovnis, il s'agit simplement de l'antenne thaïlandaise. Alors, pour une fois, je dis bien, pour une fois, qu'ils sont rationnels, super. Par contre, moi, ce qui me pose problème dans l'article, c'est qu'ils disent qu'il existe des outils scientifiques qui permettent de vérifier. Vous voyez, ici, là. Ah, ici, attendez, je cadre. J'essaie de cadrer comme il faut. Voilà, je ne sais pas si ça fait la mise au point, là. Enfin, basta, basta. Il existe des outils scientifiques qui permettent de vérifier. Très bien. Le truc, c'est qu'à aucun moment donné, dans le petit encadré, là, ils vous mettent quels sont les outils pour vérifier. Alors, c'est très simple. Où il y en a pléthore. C'est vrai que c'est difficile de dire quels outils, machin, nanana, mais il y en a pléthore. Alors, je ne vais pas faire là dans cette vidéo, mais je vais refroidir une vidéo pour vous expliquer quelques-uns des outils utilisables sur smartphone. Ah oui, je fais péter mon iPhone sur iPhone. Ouais, mon iPhone 7, vous avez vu, dernier nez. Non, je présente. Il y en a qui vont rigoler. Donc, sur smartphone, sur tablette et sur ordinateur. Aussi bien Windows, iOS. Et puis bon, ça existe aussi sous Android. Mais Android, moi, j'y connais moins bien. Donc, s'il y en a qui veulent commencer à mettre dans les commentaires, s'il y en a qui utilisent Android, ils savent les logiciels qu'il faut vraiment utiliser. Attention, dans les commentaires, vous mettez, s'il vous plaît, que les logiciels sérieux, vraiment utiles pour vérifier qu'est-ce qui est en train de se passer dans le ciel. C'est-à-dire, soit du ciel, donc des logiciels planétarium ou des logiciels qui font des suivis de satellites. D'accord ? Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y a les logiciels de planétarium qu'on retrouve aussi bien sur les PC, sur les tablettes, sur les smartphones. Il y a les logiciels de suivi de satellites. Il y en avait qui s'appelle même... Il y en avait un qui est spécialement pour l'ISS. Alors, l'ISS, attention, c'est souvent que l'ISS... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'ISS passe au-dessus de la France. Passe même par chez moi, parfois. Donc, elle peut être vue à peu près de partout de la plaine du forêt. Donc, si elle passe par là, elle peut être vue, vous voyez, sur une grande distance de la plaine du forêt. Et sur toute la trajectoire qu'elle passe, elle peut être vue, donc, depuis... Là par où elle passe chez moi, ça peut être du ouest de la France à l'est de la France. Donc, voilà. Sur une trajectoire comme ça, on la voit, et donc, ça fait une grosse boule lumineuse. Donc, si on ne sait pas que c'est l'ISS, beaucoup de gens peuvent penser que c'est des ovnis. Voilà. Alors, il y a quand même un qui s'appelle Johnny, comme Johnny Hallyday, qui habite Panissière. Alors, il n'y a pas son nom, donc, c'est pour ça que je parle... Panissière, c'est aussi à peu près... Oui, allez, je vous avais dire, c'est tout, la 20 bornes de... Oui, mais c'est vrai que dans la Loire, il y a beaucoup de trucs, c'est 20 bornes. C'est soit 24, soit 20 bornes, soit 25 bornes. Ou alors, si on va plus loin dans la Loire, c'est 30 bornes, 40 bornes, 60 bornes. Mais c'est vrai que là, Panissière, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est à peu près une vingtaine de bornes de chez moi. Donc, lui, il dit, j'ai déjà vu des vidéos avec des lanternes, je suis sûr à 100% que ce n'est pas ça. Ce genre de personnage, moi, je ne discuterai pas longtemps avec ça, parce que ça, c'est des gens qui sont déjà sûrs de leur réponse à 100% et qui ne mettront pas en doute leur réponse. D'accord ? Un esprit critique rationnel, c'est quoi ? C'est, j'ai vu quelque chose, je me demande ce que c'est, j'émets plusieurs hypothèses et j'essaye de trouver la meilleure hypothèse. En éliminant les autres, bien évidemment. D'accord ? En éliminant hypothèse par hypothèse et pas en disant, j'ai vu quelque chose, je sais que c'est un ovni, par exemple. Vous voyez ? C'est, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Et vous les prenez une par une et vous les éliminez une par une jusqu'à ce qu'il y en ait une qui concorde ou qui ne concorde pas du tout. Mais de toute façon, tout ce qui se passe dans le ciel, dans le monde entier, il y a une explication. Il faut savoir que 95% des choses qui ont été vues par des gens, qui au départ sont des choses inexpliquées, parce que quand il n'y a pas d'explication, on peut rationnellement dire que c'est une chose inexpliquée. Mais quand c'est expliqué, c'est expliqué. D'accord ? Bon, il restera toujours, oui, c'est vrai, une partie de la population du monde qui pensera que l'explication, ce n'est pas celle-ci, c'est celle que eux, ils vous disent. C'est-à-dire, c'est les ovnis, point barre. Il y a une partie de la population, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Ils sont déjà partis dans le délire que c'était des ovnis, donc ils vont penser que c'est des ovnis. Et donc avec ces gens-là, ce n'est pas la peine d'avoir un débat, parce que, voilà, le débat finira par, vous, vous allez partir pour dire, moi, je n'ai pas l'explication, donc je ne sais pas ce que c'est, donc je ne dis pas ce que c'est, je peux y mettre des hypothèses. Vous voyez que ça laisse un champ large pour faire réfléchir son cerveau, pour faire, voilà, et pour pouvoir discuter avec d'autres gens rationnels comme vous. Comme ça, vous leur expliquez, vous, vos hypothèses, eux, ils vont vous dire, ben oui, c'est peut-être probable que ça, probablement que ça, mais moi, j'en ai une hypothèse, écoute celle-ci, machin, tout ça. Donc là, on peut avoir des débats avec des gens comme ça. Par contre, avec des gens qui sont persuadés que c'est des ovnis, n'essayez pas d'avoir des débats, parce que lui, il partira dans sa tête et il repartira en disant, c'est des ovnis, c'est moi qui ai gagné, terminé, au revoir. Parce que, pour eux, il faut absolument que ce soit des ovnis. Voilà. Donc, je ne dis pas que ce sont des gens maboules, des malades, mentaux, je ne veux pas dire ça, il y en a beaucoup qui occupent des postes très élevés dans des sociétés, malheureusement, c'est vrai. Mais, voilà, le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'expirationnel, ils sont bornés et voilà. De plus, c'est ça qu'ils sont bornés. Alors, pourquoi moi, je fais cette petite vidéo ? Vous allez dire, mais à quoi ça t'intéresse, Fred ? Eh bien, je vois qu'il y a des gens qui témoignent d'endroits que je connais. Voilà. Donc, si les gens connaissent ma chaîne et qu'ils habitent Charlieu, Saint-Martin-Fleuret, Saint-Pré-en-Geret, Boisset-les-Monts, voilà, j'avais dit Saint-Thomas-la-Garde, voilà, enfin, tous ces gens-là qui ont vu quelque chose ou qui ont photographié ou filmé quelque chose, il y a mon adresse mail qui apparaît là et dans la description de la vidéo en permanence, elle y est aussi. Envoyez-moi vos photos ou vos vidéos. Vos photos ou vidéos seront mises dans un dossier à votre nom. Par contre, je ferai un autre dossier avec un numéro qui correspondra à votre nom. Moi, j'ai des amis astronomes. Je regarderai moi-même les vidéos. J'enverrai à des amis astronomes qui voudront peut-être recevoir ces vidéos-là. Alors, envoyez tout en brut, pas de compressé, pas de... Voilà, parce que sinon, ça ne donnerait rien et je ne pourrais pas analyser les vidéos comme il faut. D'accord ? Donc, voilà. Et parce que... Pourquoi je fais ça ? Parce que... Oui, bon, l'explication la plus probable, c'est les lanternes thaïlandaises. Bien sûr. Sauf qu'il faut faire gaffe à un truc. C'est que les lanternes thaïlandaises, normalement, ce n'est pas toujours autorisé. Je veux faire un petit truc, là, deux secondes sérieuses aussi. Pour les personnes qui sont d'origine asiatique et qui fêtent certaines... Certaines de leurs fêtes, c'est autorisé, de fêter ces fêtes, qui veulent faire des lancements de lanternes thaïlandaises, il faut demander l'autorisation à la mairie de votre commune. Voilà. Avant de les lancer. Parce que... Voilà. Comme ça, au moins d'une, déjà d'une, vous avez l'autorisation de le faire. Et vous inquiétez pas, les maires, ils sont pas cons. Si c'est bien encadré, si vous avez l'habitude de le faire, ils vous laisseront faire. Ça, c'est pas de problème. On est en France, on n'est pas dans un pays. Voilà. De deux, le maire ou les gens de la mairie seront au courant. Ça évitera d'avoir des témoignages comme ça sur le journal de gens qui diront « Ah, j'ai vu quelque chose ! » C'est pas Thérèse, c'est des ovnis. Déjà, d'une. Et ça aidera aussi, surtout s'il y a des gens qui vont à la gendarmerie ou au commissaire de police plus proche de chez eux. Parce que, là, je vais vous expliquer un truc. Si vous voyez quelque chose d'inexpliqué dans le ciel, vous voyez des jarres de lumière comme ça, vous savez pas trop ce que c'est, vous pouvez aller à la gendarmerie ou aller au commissaire de police faire un témoignage. Alors, c'est pas un dépôt de plainte, c'est pas une main courante, c'est un témoignage. Vous dites « Voilà, j'ai vu quelque chose, vous avez un film avec votre smartphone, votre appareil photo, votre caméra, peu importe ce que vous avez, avec quoi vous avez fait, des photos. Vous allez voir les jarres d'armes. Bon, déjà les jarres d'armes ou les policiers vous donneront certainement déjà un début d'explication parce qu'ils seront peut-être au courant qu'il y a eu soit un petit con qui a volé avec un drone et qu'il fallait pas qu'il vole avec un drone à ce moment-là. Oui, parce que des vols de drones non autorisés, il y en a. Et oui, donc, les gars, que vous possédez des drones, faites gaffe, parce que, bon, voilà, ça évitera que des gens prennent vos lumières de drone pour des effets terrestres. Deux, pour les lanternes thaïlandaises, pareil, voilà. Et donc, les gendarmes, eux, ou les policiers ou même la police milicépale, peut être mis au courant par la mairie en disant, voilà, ce soir-là, à telle heure, il y aura un lâcher de lanterne machin thaïlandaise ou d'autres pays asiatiques, parce qu'il n'y a pas que la Thaïlande qui fait ça, on appelle ça des lanternes thaïlandaises, mais il n'y a pas que les lanternes thaïlandaises, il y a d'autres pays, je crois qu'il y a la Chine, le Vietnam, enfin, il y a plusieurs pays asiatiques qui le font, qui, voilà, qui machinent. Et, je voudrais dire surtout une chose, pour les drones, vous savez qu'il y a des endroits, c'est de ne pas autoriser à faire voler des drones, voilà. Mais, je sais qu'il y en a qui s'en foutent et qui font voler leurs drones. Vous faites ce que vous voulez, pas vu, pas pris. Le problème, c'est que ça engendre des témoignages, des faux témoignages de phénomènes inexpliqués. Donc, le problème, c'est que quand on amasse ces faux témoignages par-dessus des vrais témoignages de gens qui sont de bonne foi, et bien, ça fout la merde. Voilà. Donc, le problème, c'est que, voilà, d'ailleurs, on se retrouve avec des trucs imprésembables. Voilà. Une fois, il y a... Il vient me voir, il me dit, putain, regarde, il y a des lumières dans le ciel, c'est des extraterrestres. Je lui dis, regarde, plus bas, et plus bas, sous un lampadaire, il y avait un gamin qui s'amusait avec sa télécommande. Je lui dis, tu vois, regarde, il a une télécommande dans la main, ce qu'il est en train de faire voler, c'est un drone. Ah, l'explication, elle a été terminée, c'était fini. Donc, voilà, si les gens qui se reconnaissent témoins dans cet article, alors à part le monsieur Johnny, à part le monsieur Johnny de Panissière, je ne veux rien de vous. Voilà. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est aussi essayer de prendre contact avec le journal et de... avec le journaliste, enfin, la journaliste, ah, la journaliste, là, avec la journaliste, je vais essayer de prendre contact avec elle et lui demander si elle peut avoir contact avec les... les témoins et s'ils peuvent... si je peux obtenir les vidéos et les photos brutes de ça et pour faire une vidéo. Alors, la vidéo ne sera pas du tout pour juger les gens, ce ne sera pas dans le but de juger les gens, ce n'est pas dans le but de... comment dire... de se moquer des gens non plus, c'est chercher le mot, c'est dans un but, vraiment, de donner une explication rationnelle, alors, scientifique, non, parce que je ne suis pas scientifique, mais rationnelle d'un astronome amateur et peut-être que j'obtiendrai l'aide d'amis astronomes amateurs que je suis sur YouTube et que je soutiens sur YouTube, peut-être qu'eux aussi m'aideront à faire cette vidéo en m'envoyant une petite séquence vidéo en disant, voilà, Fred, moi, ce que je pense que c'est, avec une explication rationnelle, machin, tout ça, en émettant plusieurs hypothèses, en éliminant et tout ça. Donc, voilà, ce sera une future vidéo. J'ai envie de faire un peu ça, là, quand il y aura des phénomènes un peu comme ça dans la loi, j'ai envie de faire ça. Alors, ce n'est pas pour me faire connaître dans la loi, parce que je n'ai pas besoin d'être connu dans la loi, c'est juste pour apporter une réponse en vidéo à des gens qui voudraient savoir comment ne pas confondre des lanternes thaïlandaises et surtout, surtout, ne pas confondre des drones, d'accord ? Donc, s'il y a des gens qui ont des drones qui me suivent, qui ont des drones, vous le faites voler dans un endroit autorisé en pleine nuit, vous le filmez, vous m'envoyez la vidéo, pareil, tout ça, et vous pouvez utiliser WeTransfer, je vous mettrai le lien de WeTransfer dans la description, vous utilisez WeTransfer, c'est jusqu'à 2 giga octets de fichiers photos, vidéos, voilà, que vous pouvez envoyer gratuitement, donc si ça fait 1 giga 98, c'est bon, ça passe largement, vous m'envoyez, si c'est en plusieurs envois, vous me l'indiquez sur votre mail, vous m'envoyez un petit mail avant, vous me dites, je vais faire plusieurs envois parce que ça passe pas en un seul envoi gratuit, ça passe en plusieurs envois, vous pouvez y aller, moi j'ai la fibre, alors ça sera vite téléchargé, voilà, donc voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, dans les commentaires, s'il y a des gens à qui ça leur est arrivé, ce genre de mésaventure, alors c'est pas une mésaventure très grave non plus, voilà, vous avez vu 3 lumières dans le ciel, vous saviez pas ce que c'était, bon, là les journaux, l'article donnent l'explication, c'est des lanternes thaïlandaises, je vous spoil un peu la fin de l'article, apparemment c'est ça, moi j'en ai parlé avec un ami astronome en lui demandant ce qu'il en pensait lui, bon, on a la même réponse tous les deux, voilà, certainement des lanternes thaïlandaises, maintenant, il faut quand même dire une vérité, si vous allez sur le site du GEPAN, qui est machiné, qui est soutenu par le CNES, c'est le CNES qui s'occupe du GEPAN, enfin, c'est des scientifiques du CNES qui s'occupent du GEPAN, si vous allez dessus, vous verrez qu'il y a quelques dossiers qui ne sont pas expliqués, mais quelques dossiers, voilà, étranges, mais attention, en aucun cas, sur le site du GEPAN, ils vous diront, c'est des ovnis parce qu'on n'arrive pas à expliquer, ou c'est des extraterrestres parce qu'on n'arrive pas à expliquer, non, ça reste inexpliqué, mais, 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 c'est pas dit qu'un jour, ça ne soit pas expliqué, d'accord ? Que ça soit expliqué, je veux dire, d'accord ? Donc voilà, si vous avez des témoignages à faire, vous le savez, dans les commentaires, si vous ne voulez pas le faire en commentaire, pareil, vous vous servez des adresses mail qui sont dans la description en dessous de la vidéo, voilà, n'oubliez pas les copains aussi, leur chaîne, voilà, merci, la chaîne monte encore en abonnés, même si c'est pas le truc qui me, c'est pas ça qui me motive, enfin, ça me motive, si, ça me motive pour faire des vidéos, bien évidemment, mais, vous savez que moi, c'est pas vraiment pour le nombre d'abonnés, si un jour, j'arrive à vivre de ma chaîne, eh bien, tant mieux, ce sera génial, je vous en remercierai, en faisant de belles vidéos, voilà, en faisant de mon travail le mieux comme il faut et tout ça, et déjà, je pense que j'ai déjà bien commencé à le faire comme il faut, voilà, donc voilà, je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté, comme toujours, vous êtes géniaux, voilà, j'ai la, pour moi, j'ai la meilleure communauté, tout confondu, sur ma chaîne, c'est la meilleure, au monde, vous êtes les meilleurs au monde, voilà, je vous le dis, parce que, voilà, depuis le début de cette chaîne, vous avez su me suivre, il y en a beaucoup, bon, qui m'ont fait confiance depuis le début, ils ont eu raison, bon, il y en a qui sont partis, bon, c'est pas grave, c'est le jeu, voilà, peut-être d'autres qui partiront, je ne sais pas, mais bon, là, il y en a de plus en plus qui viennent s'abonner et ça fait, là, en ce moment, ça fait un décollage fulgurant et j'en suis vraiment heureux, très fier, alors, si je ne le montre pas, c'est parce que je suis un peu crevé, à force de travailler et d'aller voir mon papa, mais voilà, alors, un petit nouvel pour mon papa, il va pas trop mal, voilà, sa cicatrice, elle est bien, voilà, ses poumons sont pas trop mal non plus, voilà, donc voilà, je donne juste de tout ça comme nouvelle de mon papa, mais ne vous inquiétez pas, sa rééducation se passe bien, voilà, allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, voilà, c'est gratuit, c'est vrai que cette histoire d'abonner, ça fait un peu bizarre, mais parce qu'en général, quand on dit abonner, on paye quelque chose, mais là, non, c'est gratuit, il y a juste un peu de pub à se taper dans les vidéos, bah, je suis désolé, j'ai la possibilité de le faire, donc je le fais, et il n'y a pas de cagnotte sur ma chaîne, voilà, donc pas de cagnotte, pas de pognon à donner, il y a juste des pubs à se taper, voilà, c'est tout, si vous tapez un peu la pub, et puis ça me va à moi, si vous ne voulez pas, c'est pas grave, tapez-vous pas la pub, voilà, mais n'oubliez pas le petit pouce bleu, bon, si vous mettez un petit pouce rouge, vous mettez un petit pouce rouge, je ne vous en voudrais pas, de toute façon, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui c'est qui met les pouces rouges, et je vous dis à bientôt, et de toute façon, il y a des vidéos qui arrivent, ne vous inquiétez pas, voilà, salut, à bientôt, ciao, pour une nouvelle vidéo, bientôt, et puis il y aura une suite à celle-ci, bien sûr, si je peux avoir le matos pour faire la suite de celle-ci, allez, je vous laisse, au revoir, à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada